... Angoulême, juchée sur son promontoire, était la capitale de la BD. Elle a voulu ajouter une corde à son arc, le cinéma francophone, et le public est au rendez-vous pour la deuxième édition du festival, dans tous les quartiers de la ville. Des stars viennent présenter leur film en avant-première et concours pour le vote d'un jury qui rassemble des francophones de partout, Bonner, Charlebois et Cofé, entre autres. D'habitude, il n'y a que des jeunes filles qui se présentent dans ce travail. Sans être militante de la langue française, Sophie Marceau, qui joue une intellectuelle dans ce film, y est très attachée. Je pense qu'on est ce qu'on parle pour exprimer vraiment les choses, ce sont les mots, et Dieu sait si la langue française est belle. Je pense qu'il faut la pousser et l'accentuer pour qu'elle subsiste. Qu'est-ce que je faisais le 20 février 2000 ? En compétition, des documentaires aussi. On a commencé, dans un premier temps, à trouver des corps éparpillés dans la ville. Québec, Afrique de l'Ouest, Maghreb, les jurés viennent de partout pour défendre les expressions artistiques françaises. Petit à petit, je crois qu'on la porte, j'allais à la porte sa piale, et on finit par se sortir du rouleau compresseur américain. Je pense qu'on est ce qu'on parle pour exprimer vraiment les choses, ce sont les mots, et Dieu sait si la langue française est belle. Je pense qu'il faut la pousser et l'accentuer pour qu'elle subsiste. Petit à petit, je crois qu'on la porte, j'allais à la porte sa piale, et on finit par se sortir du rouleau compresseur américain. Je pense qu'on est ce qu'on parle pour exprimer vraiment les choses, ce sont les mots, et Dieu sait si la langue française est belle. Je pense qu'il faut la pousser et l'accentuer pour qu'elle subsiste. Petit à petit, je crois qu'on la porte, j'allais à la porte sa piale, et on finit par se sortir du rouleau compresseur américain. Angoulême devient ainsi un forum pour encourager des films du Sud qui manquent de moyens, proposer des aides à l'écriture de scénarios, découvrir des créativités d'ailleurs, le tout sans misérabilisme. Ça peut être un tremplin pour ceux qui n'ont pas de distributeurs, mais ça peut être aussi une façon de faire une promotion pour un film qui va sortir dans quelque temps. Dominique Besnéard voudrait faire d'Angoulême une sorte de chinechita à la française, où l'on est un souci tout particulier pour les films francophones du monde. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –